Qu'est-ce que l'information est importante à nos yeux ? Puisque l'information est importante à nos yeux, une des premières tâches du négociateur sera de partir à sa recherche. La question à laquelle nous allons nous intéresser ici est la suivante. En quoi est-ce que le fait de chercher de l'information est susceptible de modifier nos perceptions et in fine notre comportement ? C'est exactement la question à laquelle une chercheuse, Maya Jung, et ses collaborateurs se sont intéressés. Comme le précisent ces chercheurs dans le début de leur article, quand nous partons en négociation, nous disposons déjà de toute une série d'informations. Mais souvent, il y a aussi des informations dont nous ne disposons pas. Et nous devons donc déployer toute une série d'efforts pour justement avoir accès à cette information dont nous ne disposons pas. Quel est l'effet de cette recherche d'informations sur le comportement ? Prenons un exemple. Imaginez que vous venez de décrocher un emploi. Vous devez négocier avec votre futur employeur toute une série de questions liées à votre futur contrat de travail. Par rapport à ce contrat de travail, vous devrez discuter de plusieurs thématiques. Vous discuterez de votre futur salaire, des futures primes à la performance, de votre éplan d'épargne-retraite, de l'endroit éventuellement où vous désirez travailler, et puis également du nombre de jours de congé dont vous pourrez disposer pendant l'année dans votre entreprise. Nous allons nous arrêter sur cette toute dernière thématique. La question des jours de congé. Imaginez deux situations différentes. Dans une première situation, votre employeur vous informe de la moyenne générale de jours de congé dont les employés disposent dans son entreprise. Dans cette entreprise, les employés disposent en moyenne de 14 à 24 jours de congé. Votre employeur vous informe également qu'en ce qui vous concerne, l'entreprise vous donnera droit à 20 jours de congé. C'est donc la première offre qu'il vous propose et qu'il met sur la table des négociations. Dans une autre situation, votre employeur vous informe toujours que dans l'entreprise, on reçoit en moyenne entre 14 et 24 jours de congé. Mais cette fois, il omet de vous préciser qu'en ce qui vous concerne, on a pensé à vous donner 20 jours de congé. Vous ne disposez donc pas de cette information et vous allez devoir partir à la recherche de cette information avant la négociation. C'est la situation à laquelle Maya Jung et ses collaborateurs ont soumis leurs participants. La moitié des participants disposaient de toute l'information et l'autre moitié des participants avaient dû poser la question à l'employeur sur le nombre de jours de congé qu'on allait leur accorder. En quoi le fait de partir à la recherche de cette information concernant les jours de congé affecte-t-il alors la perception des participants ainsi que leur comportement et leur performance en négociation ? Les résultats de plusieurs études révèlent qu'en termes de perception, les participants qui sont partis à la recherche d'informations tentent apercevoir la thématique des jours de congé comme étant plus importantes, plus essentielles à leurs yeux que les participants qui ne sont pas partis à la recherche de cette information. Tout se passe comme si, dans leur tête, les gens se disaient « Hum, si j'ai posé cette question, si je me suis informée sur cette thématique, c'est que forcément cette thématique des jours de congé a une importance primordiale à mes yeux. » Plus cruciale peut-être, cette différence de perception quant à l'importance de la thématique influence le comportement des négociateurs à l'entame des négociations mais également au bout de course, à la fin des négociations. À l'entame des négociations, les participants qui sont partis à la recherche d'informations ont des aspirations qui sont plus élevées, des objectifs qui sont plus importants que les participants qui disposaient d'entrer de toutes les informations. Ces objectifs et aspirations plus élevées ne concernent cependant que la thématique des jours de congé. Pour toutes les autres thématiques, il n'y a pas de différence quant à l'importance que les différents participants donnent à ces thématiques. Et si vous vous souvenez du biais d'ancrage, dont nous avons parlé plus tôt, c'est-à-dire le fait que se fixer des objectifs élevés et une première offre élevée influence le résultat final en négociation, vous comprendrez donc aisément que les objectifs plus élevés que les négociateurs se fixent quant aux jours de congé se transforment en une performance plus élevée également sur ces thématiques précises de négociation. Concrètement, les participants qui sont partis à la recherche de l'information concernant les jours de congé obtiennent de facto plus de jours de congé que les participants qui n'ont pas dû faire l'effort pour obtenir cette information. Et de nouveau, cet accroissement de la performance est limité à cette thématique de négociation et ne se produit pas sur les autres thématiques. En conséquence, une des premières choses à retenir en ce qui concerne la recherche d'informations, c'est que nous sommes biaisés dans notre perception des thématiques quand nous partons à la recherche d'informations. Au plus j'ai dû déployer des efforts pour obtenir de l'information sur une thématique, au plus cette thématique m'apparaîtra comme étant importante. et au plus j'aurai des aspirations élevées à son égard, meilleurs seront mes résultats au sortir de la négociation. Cet effet s'explique par une volonté de cohérence du soi. Quand les gens font face à de l'incertitude, est-ce que cette thématique est importante à mes yeux ou pas, ils utilisent des outils et notamment leur propre comportement antérieur à l'égard de la thématique pour essayer de résoudre cette incertitude. Et ici, ils déduisent que leur comportement de recherche d'informations sur les jours de congé est un indice que la thématique est effectivement une thématique qui est importante à leurs yeux. Merci. 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 Merci.